bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin le mois n'est pas fini mais quand j'aurai posté la vidéo peut-être que si donc ce mois ci il y a du neuf de l'occasion beaucoup d'occasion qui n'est pas pour moi il y a du manga il n'y aura pas d'ebook parce que je ne les ai tout simplement pas mis encore sur ma liseuse donc ce sera pour le mois prochain j'étais je suis très flemmarde en ce moment donc et en fait c'est pas que je suis flemmarde c'est que je préfère être le nez dans mon bouquin plutôt que de passer mon temps sur mon pc pour faire du montage ou mettre mes ebooks sur ma liseuse donc voilà ça sera pour le mois prochain vous en aurez plus enfin voilà vous aurez les ebooks le mois prochain c'est tout donc je vais commencer tout de suite je sais pas par où commencer et je sais même plus où j'ai eu quoi donc j'ai trouvé je pense que c'est à Emmaüs Rebecca Keen le tome 3 de Cassandra O'Donnell donc potion macabre potion macabre je sais pas pourquoi j'ai ma voix qui s'enroule d'un coup donc aux éditions j'ai lu donc moi ceci je les ai en version france loisirs donc je les prie pour ma soeurette voilà il est là et je vais pouvoir le rajouter dans son sac son sac à bas qui est plein qui déborde ensuite toujours à Emmaüs j'ai trouvé Elena Eleanor M Park donc aux éditions pocket jeunesse pareil vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps j'ai une pile de livres à ranger dans ma bibliothèque je vous raconte pas moi j'avais trouvé celui ci sur un vide gros livre il n'était pas un super bon état mais bon je m'en fous c'est pour moi voilà donc celui ci bah il est pour ma soeurette aussi ensuite à cache converters j'ai trouvé l'élite donc le second tome de la saga la sélection donc deux qui raccasse aux éditions pro vers la fond collection air qui sont très jolis ceci j'aime bien la saga il va falloir que je la termine et voilà donc je l'ai pris aussi pour ma soeurette parce qu'elle ne l'avait pas celui ci donc voilà ensuite je me suis trouvé celui ci j'ai craqué sur la couverture je l'ai trouvé très très joli avec ses effets brillants vous voyez brillant doré en haut et brillant doré rose sur le bas donc maintenant c'est ma vie donc de Meg Rossoff aux éditions Alvin Michel collection Wizz je l'ai vu à 3 euros je ne vous ai pas dit à comment je l'ai eu l'élite je l'ai eu à 3 euros aussi donc à cache avec leurs étiquettes bien dégueulasses comme d'hab mais voilà celui ci je l'ai trouvé très joli il est court donc ça va mais ouais c'est écrit super gros donc ça devrait se lire très vite et voilà très joli très joli travail d'édition voilà pour celui ci ensuite toujours à cache j'ai trouvé harry potter et l'enfant maudit donc la pièce de théâtre d'après la nouvelle histoire originale de chicken rolling john tiffany et jack thorne voilà aux éditions c'est des gallimards de toute façon oui voilà c'est du gallimard il est en relativement bon état je m'attendais pas à le trouver je lirai quand je crois qu'il n'a pas été fini je marquais mes pages comme ça avant à quoi que non c'est un défaut il faut du bouquin il ya une page qui est plus longue que les autres non ça se trouve c'était déjà comme ça à la base quand il a été acheté par contre non il ya vraiment une page marquée ici donc là il n'a pas été fini donc vu que c'est ah bah non c'est encore enfin ouais les pages font pas enfin voilà le travail il y a eu un problème à l'usine donc j'ai deux pages qui sont plus longues que les autres donc je suis ici je l'ai eu à 5 euros donc je mettrais un coup de cutter ou un coup de ciseaux voilà c'est une place de théâtre je verrai bien de toute manière là j'ai encore pas fini de lire le premier tome d'harry potter en version mystérie j'étais j'avais bien avancé d'un coup et là depuis je me suis arrêté je l'ai pas repris voilà parce que bon c'est quand même voilà c'est quand même pas évident à prendre pour lire donc voilà et le soir je peux pas trop lire avec la lumière allumée donc c'est tout un bazar mais voilà alors que je continue à avancer je pense que je continuerai pendant mes vacances prochainement je sais pas trop mais voilà pour celui ci je m'attendais vraiment pas à le trouver et c'est un truc que j'aurais vraiment pas acheté neuf ensuite je me suis acheté le tome 2 d'LDK je sais plus si je vous l'avais montré ou pas donc je vous le remontre si jamais mais voilà je me suis pris le tome 2 je l'ai déjà lu et il faut que je continue donc moi je les achète à Auchan je les ai à 6,60 au lieu 6,95 voilà c'est sympathique mais bon ça passe pas ça casse pas trois pattes à un canard mais bon ça se lit bien le personnage masculin m'énerve un peu quand même voilà je sais pas trop il va en venir ensuite à Emmaüs j'ai trouvé dernièrement un Émilie Blaine donc toi moi maintenant ou jamais chère lequin collection et Hache et je suis très contente de l'avoir trouvé je vais l'avoir à 2 3 euros il est en très bon état donc très contente ensuite je me suis pris le tome 3 de LDK que je n'ai toujours pas lu celui-ci par contre vu qu'il était dans ma pile pour le book haul je l'ai pas encore touché mais ça va être lu prochainement d'ailleurs j'étais tenté de me prendre un tome suivant à Auchan l'autre jour mais je savais plus trop si j'avais acheté le tome 3 ou pas donc voilà maintenant je sais où j'en suis donc celui-ci je vais le mettre de côté il sera lu bientôt ensuite toujours à Auchan je me suis pris voilà deux tomes de Bride Stories vu que là c'était un manga acheté un manga offert donc à 7,27€ au lieu de 7,65€ donc c'est le tome 1 et le tome 2 ils sont déjà lus étant donné que je je les prenais quand j'habitais sur Amiens même je pouvais aller à la bibliothèque et voilà je les avais pris à la bibliothèque je les avais lus je dois en être au tome 5 je pense mais voilà c'est une saga manga que voilà que je voulais avoir et relire donc voilà je me suis dit vas-y fonce parce que tu vas regretter sinon après je vais pouvoir les relire et c'est une saga manga que j'aime beaucoup parce que les dessins sont magnifiques on découvre une culture et des gens magnifiques donc ouais ceux-là aussi je vais me mettre de côté je vais me relire ensuite je me suis acheté dernièrement un lumens je pense que j'arrive quand même à m'acheter un lumens tous les deux mois ou je ne sais pas même j'ai l'impression que j'achète beaucoup même donc d'encre de verre et d'acier donc de gwendoline clart alors que je les ai mis sur ma liseuse le mois dernier il me semble que je voulais présenter dans mon dernier book haul donc c'est le premier tome donc je l'ai eu à 14,25€ au lieu de 15€ étant donné que je l'ai pris à Auchan et voilà il est juste magnifique trop trop beau et je pense que ça sera une de mes prochaines lectures c'est écrit très gros je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est écrit très gros donc voilà hâte de me plonger dedans mais en même temps je dis ça à chaque fois pour les lumens alors que j'en ai toujours pas lu la meuf mais voilà bon celui-là je vais déjà le ranger donc là ça sera fait ils sont trop beaux mais oui il va falloir que je pense cet été à m'acheter une nouvelle bibliothèque parce que les lumens débordent ensuite à Emmaüs j'ai trouvé le cercle littéraire des arracheurs non des arracheurs des arbres c'est pas possible ensuite à Emmaüs j'ai trouvé le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Bowles donc celui-ci je l'ai déjà dans mes bibliothèques mais il intérêt le c'est ma soeur donc je lui ai pris voilà il en état neuf donc c'est aux éditions Nils ensuite toujours à Emmaüs je me suis trouvé un mari haut de muraille donc papa et maman sont dans le bateau aux éditions médium je connais pas trop cette maison d'édition mais bon j'ai vu l'auteur du coup j'ai pris je sais pas du tout de quoi ça parle mais j'entends souvent parler de cet auteur sur la chaîne de piquitim qui donc j'ai pris j'espère que je ne serai pas déçue ensuite j'ai trouvé un Maxime Chatham les arcanes du chaos donc chez Alva Michel c'est pour ma soeurette parce que bon elle s'est mis à lire des thrillers et elle adore ça donc voilà donc c'est pour ma soeurette ensuite je suis tombée sur un autre mari haut de muraille donc il est vraiment tout petit tout petit c'est ma vie à changer toujours aux éditions médium voilà à voir cet auteur m'intrigue donc j'ai pris et ensuite le tout dernier c'est encore pour ma soeurette c'est un thriller je vais trouver un franctilier donc c'est river ou l'églou ouais donc aux éditions fleuve noire il est en très bon état voilà moi aussi ça me tente de comment c'est des thrillers va vraiment falloir que j'essaye et ouais franctilier je sais pas si vous voyez en fond si la tête de renard si vous l'aviez vu donc voilà ça c'est pour ma soeurette aussi donc bilan pas mal de livres pour ma soeur voilà mais bon elle en achète autant pour moi de son côté donc donc voilà pour le book haul du mois de juin j'espère que ça n'a pas été trop long je pense pas vu qu'il n'y a pas les ebooks ça va aller j'aurais un peu moins de montage aussi à faire ouais parce que je vous raconte pas le temps que ça prend pour insérer toutes les couvertures des ebooks lors du montage c'est c'est très long et remplir la barre d'infos je ne vous raconte pas non plus donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire le dernier livre que vous avez acheté et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501